Oui, moi en fait j'étais étudiant à l'école des Beaux-Arts d'Angoulême, il y a soi-disant une section bande dessinée. Et là j'ai commencé à faire des livres collectifs avec des gens qui étaient en bande dessinée ou pas en bande dessinée. Et on avait un collectif à l'époque qui s'appelait Les Amis, c'était en même temps que sortait la chienne. Nous on était en Angoulême et en fait Valium est venu au festival BD d'Angoulême pour la première fois, il dormait chez moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me préoccuper de son cas. Et moi j'étais là et je suis toujours là contre mon gré. Mais non, sérieux, c'est qu'il y a plein d'anecdotes, si je pars dans tous les détails on n'en finira plus. Moi on me donne une adresse à Paris qui est chez lui, puis dans le temps, en tout cas j'étais avec Bruno Gay, puis on s'imagine que c'est comme au Québec, que le train prend 20 heures à se rendre, ça fait qu'on se poigne une bouteille de scotch, on s'installe dans le train et tout ça. Puis on arrive à 3 heures du matin, puis on le réveille, tu comprends? Puis ça a été une amitié immédiate. Ça s'appelait le coup d'expérience. Mais ça c'était avant le dernier cri en fait. Lui, toi tu as travaillé pour d'autres trucs après en scénographie. Donc après, moi je suis allé à Paris et à l'époque, en fait ça sortait la chaîne, c'était un des rares à l'époque, mais lui il n'était pas à Paris, il était en ville, à collecter les artistes underground un peu partout. Et après moi je suis arrivé à Paris et à Paris il y avait une boutique qui s'appelait, qui s'appelle toujours Un regard moderne, qui était un lieu où tous les petits éditeurs venaient déposer leurs livres. Et c'était un petit peu le point central qui permettait aux artistes étrangers de rencontrer ou de rentrer en contact avec des éditeurs français. Et moi j'allais tout le temps là et je n'arrêtais pas de me plaindre. Je disais, il y a peu de magazine en France, il n'y a rien du tout. Et au bout d'un moment, le libre m'a dit, mais t'as qu'à faire un journal toi et on le vendra. Et à ce moment là, je répétais dans un squat et là j'ai vu un atelier scénographique qui ne servait à rien. Et le collectif a commencé comme ça. Ça s'appelait le dernier cri et c'était tous les gens qui côtoyaient ce lieu, qui n'avaient pas accès à des atelier scénographie. Je récupérais des images et je faisais tous les deux mois ou tous les trois mois avec ceux qui traînaient dans le squat. Donc c'était du papier kraft, c'était des encres toxiques et c'était fait comme ça. Qui ont laissé des séquelles d'ailleurs. Ah non, qui étaient où ? Non rien. Qui étaient où ? Mais il y a une histoire derrière celui-là qui passait particulier. C'est pas ça qui a été imprimé à Montréal ? C'était la première chose. À l'époque, il y avait les fameuses affiches Williams qui ont pris le marché de toute l'Amérique du Nord. On en a vu sur le table. Voilà, voilà. Et donc il m'a proposé de nettoyer son barquet et en échange je pouvais imprimer quelques pages en scénographie. Donc en tant qu'étranger, immigrant, clandestin, j'ai pu faire ce livre mais payé par l'argent du sale parce que j'avais quand même de l'argent sale dans ma poche qui m'a permis de réaliser cet ouvrage en scénographie. Les gens n'ont pas les références là, ils sont perdus là. Qui m'a donné ? Qui m'a donné ? En fait, moi à un moment donné, mec, je pourrais commencer depuis le début en fait parce que la scénographie, moi, c'est tombé, c'est que moi j'étais graphiste. J'avais un ami, moi, qui travaillait pour les affiches fouchées, il imprimait des trucs Raymax et il me dit écoute, je pourrais demander au patron des faufs de m'avancer 1500, moi je peux m'installer et on imprimerait les affiches des faufs pour les bandes. Mais le patron n'a pas d'argent, mais le basement de mon band, lui, il a de l'argent. Fait que moi je prends 1500 du basement pis je donne ça à Bruno Gay et il s'installe au faufs, il se met à faire des brusters, ok. Sauf que rendu au faufs, il se met à faire de la coke, il boit et là, tout à coup, moi, le téléphone sonne. Non, non, mais attends, moi, j'ai la stéréo, c'est-à-dire que j'ai le basement d'un bord qui veut avoir son cash et de l'autre, j'ai les clients qui commencent à m'appeler. Ah, on a payé pour des affiches, on n'a rien de ça. Moi, je connais rien dans ce réaffi, là. Ah, que dalle. Fait qu'un lundi matin, mon Bruno Gay arrive pis j'ai dit, j'ai pris les épaules, je vais leur venir d'abord pis j'ai dit écoute Bruno, là, je vais m'occuper de ça parce que moi, mon but, c'était de remettre l'argent à mon basement. Pis moi, dans ma tête, c'était, je réglais les contrats, je prenais le stock de scégraphie, je te crisais ça par la fenêtre. Sauf que quand je me suis mis à opérer ça, et là, on parle d'une époque, c'était avant, les plateurs en couleurs, les trucs. Moi, tout le monde s'est pointé, le Swan, le campus et tout, c'était tout payé cash, je faisais des rouleaux de 20$. Je te jure, j'avais les poches pleines. Il y a un mois, j'ai fait 10 000$ bruttes. Je te jure. Tu travailles comme un fou, tu as imprimé. Mais oui, ça t'as vu, il a laissé des écailles avant, j'étais beau. Et lui, il arrive, en fait, il lui arrive avec ses histoires qu'on peut pas, ici, ça déborde de la scégraphie, mais il arrive avec un truc, un truc de... C'est toujours qu'on a imprimé avec son argent et tout, c'est là qu'on a tout imprimé, on a fait un disque, aussi, qui est l'Ultime Frontière. Vous savez que c'est une pièce de collection, mais vous savez que c'est une saga, mais ça va déborder le truc. En tout cas, voilà, c'est ça. Je reste deux mois et demi à plein hiver à Montréal à découvrir le climat merveilleux et la proximité avec Henriette Valium, voilà. Et on était enfermés dans le centre local pendant deux mois et demi, donc il a fallu s'occuper, sinon on s'est trop tué. Donc on a fait un livre à scénographie, un livre avec un CD, un autre livre à scénographie, des graves planches. Je vous l'ai dit parce qu'il était pas très fort quand même. Elle vous a intensifié à Montréaliste? Non, c'était à l'eau. C'est ça le principe, en fait. Ah oui, la latex, ça, c'est sûr. Moi, j'ai toujours imprimé à l'eau, mais avec de la peinture de quincaillerie. Parce que c'était des bandes, tu sais, c'était des... Parce que ça court après. Mais c'était des trucs de rock, basic, là. Fait que c'était comme let's go. Puis au début, c'est que ça délavait pas parce que les gens faisaient des affiches avec les plans d'architecte. Fait que dès qu'il y avait de la pluie ou du soleil, ça délavait. Moi, quand j'étais arrivé, ça aurait assez beau, les coulottières. Fait que tout le monde se pointait. Moi, c'était des group prints avant ça. Oui, c'était des group prints. Des group prints. Puis dans le soleil, ça tourne après. Mais en général, c'est que l'acérigraphie à l'eau, Ben, l'acérigraphie à l'eau, il l'enseigne dans les écoles parce que c'est pas toxique. Mais normalement, dans l'industrie, personne n'utilise ça. Parce que tu peux pas, mettons, si c'est surtout un support papier, tu peux pas faire plusieurs couleurs parce que ça gondole. Tu sais, c'est comme... Mais là, aujourd'hui, moi, je vous parle d'il y a 30 ans. Là, les produits ont dû évoluer, ça c'est clair, là. Mais moi, j'ai renié l'acérigraphie, mais elle me court encore après. Mais je voulais pas être associé à... Taisez-vous. Non, mais là, t'es un... Non, mais je le dis parce que j'ai une réputation quand même, tu sais. Je vais revenir à l'idée des collaborations France-Québec. Parce que là, on voit un peu l'origine, au moins, de celui-là. Oui, j'ai quitté. Mais je vois quand même, on a... Comme juste dans ça, ça serait 98 ou 90, Max. Olivier Tessé avec Mac Tintac. Et Mac Tintac, évidemment, est devenu, par la suite, une longue série. Là, je pense qu'il y a eu un roman illustré aussi. Super collaboratif. Là, tu parles d'une série qui a un paquet de différents artistes. Pas juste Québécois, moi, et Français. En fait, je suis pas sûr s'il y en avait vraiment des Français là-dedans. Mais... J'ai toujours trouvé aussi, vos publications collaboratives, vraiment... Tu fais-tu un effort de parité, homme-femme? Ou c'est juste ça d'un homme que vous connaissez au moins autant d'artistes... Je croyais qu'Alain Tréum, c'était une jolie fille. Et de partir de ce moment-là, je n'ai rien que des hommes. Je ne suis dit qu'il n'y a que des gays qui s'avaient dessinés. Ben... Ben... Non, non, mais non. En fait, le truc, c'est que... Moi, la question, c'est pas savoir si c'est un garçon ou des filles. La question, c'est de savoir si l'art est intéressant, enfin, si ça correspond à la ligne graphique... Ben, je suis quand même impressionné, parce que c'est... Il y a beaucoup de collectifs B&D, surtout, ça peut bien facilement être tous des hommes ou que que ce soit. Oui, mais c'est peut-être... En fait, ça importe peu. Peut-être que les filles, elles sont plus les gens que les gens, elles vont pas passer des journées devant une feuille à dessiner comme ça, à refaire enfin autre chose. Faut être un peu fou pour faire du dessin. Après, Damien, c'est acquis, le... Je te fais un peu dessus des premiers Québécois que tu veux collaborer... Après, j'ai vu... C'est RIS sur Troubles... Moi, je me rappelle de rien. Je te disais, quand je vois les livres, je me disais, tiens, j'ai fait ça. Donc, la question, c'est pas de se rappeler. La question, c'est de continuer à faire, quoi. C'est-tu le choix qu'il a amené des autres dans notre game? Tu sais, il faut mettre des dessins... Tu vois, déjà... Ah, je lui disais, envoyez votre stock à Paquito, il voit rien, il va le publier. Il s'en souviendra pas. Il s'en souviendra pas, tu sais. Non, le truc, c'est... Ces livres-là, c'était tiré à 100, c'est un exemplaire, je ne sais pas, distribué dans 2 ou 3 livres à Paris, et après, par correspondance. Donc, c'était pas des gros tirages. Après, j'ai commencé à faire Hôpital Brut quand je travaillais à Marseille, qui était là, tiré à 500, puis après à 1000, où il y avait au début des interviews, puisque les artistes dont on parle, plus souvent, personne ne les connaissait, quoi. Mais à partir du moment où tu commences à faire un magazine, il faut des textes, il faut traduire, ça devenait compliqué. Donc, les derniers numéros d'Hôpital Brut, pour moi, c'était des collectifs comme ça, où c'était... Ouais, c'est un peu devenu très... que tu descends. Et après, il y a d'autres gens qui ont commencé à faire ça aussi en France, tu vois. Donc, voilà. Après, en faisant des collectifs, ça permet aussi de rencontrer, justement, rentrer en contact plus facilement avec des artistes du monde entier. Et après, on peut développer des projets. Donc, du coup, la plupart des gens, après, ils ont fait un livre et un écrit. J'étais plus concentré à faire des monographies avec des gens qui n'avaient pas envoyé plein de fois leur boulot, que de continuer à faire un collectif, quoi. Donc, maintenant, on fait surtout... des monographies, où on fait aussi des livres, céréographies. On essaye de mélanger des artistes, genre, on a fait venir Tetsunori en japonais pendant une semaine avec deux artistes français, et ils ont fait un livre ensemble. Et l'atelier sert à faire ce genre d'expérimentation, quoi. Ouais, mais c'est intéressant. C'est quasiment surprenant de voir, justement, les textes et l'introduction des premiers Hôpitales Bruts, parce que c'est pas du tout l'identité des publications dans les écrits. J'ai toujours pensé à l'une des forces, c'est que ça fait vraiment international. Il y a très peu de textes. Ça fait en sorte qu'un peu par plus d'annonces... À partir du moment où on fait plus de bandes dessinées, on ne peut mettre que des images. Ouais, c'est ça. Et on peut aussi tout raconter dans une image. N'est-ce pas, Caro? Ouais, je viens de comprendre tout ton processus créatif. Mais moi, en venir, dans le contexte, c'est un peu là que moi, j'embarque avec la rue Fischpitz en 96. J'ai été fort inspiré par Guillotine et Montel pour parler d'autres publications collectives de Montréal. L'idée de mettre du monde ensemble... Moi, mon idée, c'était de... En fait, il y avait un magazine qui s'appelait Flaming Poutine qui avait cessé de publier et que je voulais la redémarrer. Mais il y avait des dettes. Donc, j'ai changé de nom entre Fischpitz Cyclope ou si c'est un autre. Mais moi, en plus, j'ai mélangé la musique, la poésie et l'autre forme aussi. Et ce genre de mélange de graphiques, comme Valéam était un peu dérégulier. Caro aussi, en fait, j'ai tenté d'avoir les gros canons faire au moins une couverture ou un centropage. Donc, Valéam a fini par en faire un chaque couverture puis une sorte d'imprimer dans le milieu. Tu avais fait une couverture aussi. Puis toi, tu avais à King Can quelque part là-dedans, un couple de numéros qui était aussi collectif. King Can, on était juste deux. J'ai juste deux, c'est sûr. J'ai juste deux derniers. OK. Tu avais pas fait un avec... Sinon, j'ai fait un autre avec Richard. Oui, oui, oui. Ben, c'était une belle époque. Puis encore, en fait... J'ai plein d'autres amis. Justement, c'était une époque qui continue, mais ça semblait particulièrement, avant l'Internet, tout ça, envoyer plein de choses par la poste. Et tous ces gens-là, tout vous en existe. Je suis sûr qu'aller ouvrir votre poste, c'était toujours le fun. Autant pour... Ben, peut-être le faire encore. Je peux rajouter un truc. Moi, je me souviens, quand j'étais au cégep du Vieux, en genre 79, l'idée, c'est que la photocopie a commencé, c'était rendu disponible, tu sais, facile d'accès. Puis nous, dans notre tête, on allait être multimillionnaire. Parce qu'on s'affranchissait des éditeurs. Et là, il s'agissait juste de réduire nos planches à un format 8 et demi-11, de se trouver une photocopieuse qui était capable de cracher les noirs, pas trop pire. On brochait ça, puis ça y était. Ça te coûtait une piastre, tu le vendais sainte. T'étais millionnaire, hein? Mais vendre les books, c'est un autre monde. Moi, je me souviens des icebergs. J'essayais, on essayait de les vendre au cégep du Vieux. Les gens nous regardaient comme si on allait, tu sais, ça marcherait pas, là. Et c'est tous des objets de collection aujourd'hui. Parce qu'en fait, ça a tout été publié. À un moment donné, je suis tombé chez Placide, un artiste à Paris. Et lui, il a une collection de fanzines complètement hallucinante. Il y a un mur au complet, il y en a des milliers. Puis, tu as vraiment un espèce de portrait de l'époque complètement hallucinant. Parce que c'est tout un peu des poésies. Toutes sortes de trucs. Des fois, il s'est publié à 50 copies, là. Des petits trucs. Lui, il les a tous ramassés. Mais aujourd'hui, là, l'Internet, tu sais. C'est vraiment une époque. Les fanzines, les gravzines, c'est une époque. C'est une époque, mais c'est sûr, ça continue, ça évolue. Comme tu as dit, les monographes, c'est un peu... Vous êtes, je dis, super bien connus dans notre petit coin de ce milieu-là. C'est sûr que, oui, mon regard d'artiste que vous imprimez, c'est comme... C'est vraiment spécial. La qualité super, un choix. C'est vrai. Mais en même temps, c'est... C'est pas si... Ça roule un peu comme avant, là. Tu publies, tu collabores avec des styles que t'aimes, des artistes que t'aimes. Moi, en fait, je suis en guerre. OK? Mon atelier de scénographie, c'est ce que j'ai appris au Canada, chez cette créature. C'est qu'à partir du moment où t'as un espace pour produire de l'art de manière indépendante, tu fais ce que tu veux. Et même s'il est trop petit, c'est quand même un espace de liberté. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir un lieu où on peut continuer à produire toutes sortes de livres, mélangeant des techniques, je sais pas. Ça va avoir personne qui porte un jugement, et surtout moral, sur ce comédite. Donc, je continue d'en écrire depuis 25 ans parce que je sais que, pour le moment, à l'intérieur de mon atelier, à Marseille, dans un lieu culturel où je paye un loyer tous les mois, on vient pas trop m'embêter, à part les gens d'extrême droite, à part du fondationale, à des moments qui sont offusqués par les images. Mais tout ce type de production, c'est des ouvrages qui circulent à pas beaucoup d'exemplaires, et qui s'adressent à des gens qui s'intéressent à la beauté d'un livre en sérigraphie, ce qu'il y en a pas beaucoup dans le monde, malheureusement. Et donc, le problème de ce qui se passe, à mon avis, avec Internet, c'est que des gens peuvent manipuler des images et leur faire dire ce qu'ils veulent. Donc, les problèmes que j'ai eus avec l'ascension, par exemple, viennent d'Internet, ne viennent pas des publications, des livres. Voilà. Mais ce qui est important, c'est des lieux de monstration, comme on dit, des lieux de production, mais avant tout, des lieux de production, sinon l'art meurt, quoi. Et si l'art meurt, les artistes, c'est pas intérêt que j'en prenne. Non, non, non. Non, mais c'est du travail important, de tous les studios, des ateliers du genre, je pense aussi à La Bambou, vous avez des... Ouais, ou le Kajibé, par exemple, qui sont là. Il y a des lits qui sont à Montréal. Ils ont un tout petit atelier à Lille, ils produisent plein de livres, des objets, tout fait à la main, en sériographie, incroyable, quoi. Ouais, ouais. Et voilà. Et en tant que collaboratrice, Caro, t'en appelles-tu, quand t'avais soumis ça, pis là, ça me l'air comme il avait découpé une portion de ton dessin, c'était pas super, mais... Tu l'avais-tu envoyé par la poste, pis t'avais-tu reçu une copie quand elle est sortie, ou non? Ouais. J'espère. C'est le mot que j'avais oublié. C'est-tu parce qu'il y avait « Croppier ton image » que t'avais juste fait une, ou... Ah non, mais ça a juste à donner comme ça. Ben oui, moi j'en pensais... Je suis pas bonne avec les deadlines, moi, je l'apprends, pis après ça, ça me prend ça. C'est parfait. Ben au moins, à l'époque, « Hôpital Booth », c'était pas juste une par année, là, tu les faisais des fois plus que ça. Bon, des fois, tous les deux ans, je sais pas, même parce qu'à côté, je faisais des monographies, et quand on fait des livres en sérigraphie, ben il faut les imprimer. Parce que même ces livres-là, ils sont façonnés à la main, quoi. Donc, plus ça grossit, ben, plus il y a de pages à encarter, il faut faire des docards écoulés. Bon, normalement, ça prend trop de temps, quoi. Voilà, c'est... C'est le vertu de la galerieur chez vous aussi, ou c'est... Ben ça, oui, c'était fait chez un imprimeur, mais c'est moi qui la faisais, quoi. C'est agrafé, et après, la couverture est coulée à la main. Mais c'est en sérigraphie, donc ça fait un peu plus classe, mais c'est quand même... Pas classe. Pas classe. C'est comme des patates bio-cultivées dans ton jardin, qui, un jour, explosent à ta gueule. Ouais, ouais. Il goûte, en fait, comme des patates. Mais ça te tient occupé, de toute façon. C'est ça. C'est ça, il est important. Ouais, c'est ça. Ça te sort de la rue. Ça te mangeait les endroits. Est-ce qu'il y a des questions, parce qu'on ne voulait pas vraiment s'éterniser, puis il y a assez de belles affaires à continuer à regarder pendant qu'on est là. Ça, par exemple, je l'ai montré tout à l'heure, c'est un livre sur l'histoire des Gravesines en France, qui commence dans les années 70 jusqu'à maintenant. Donc, à un moment, il y a des images, même à Valium, et en fait, ça raconte vraiment. Puis tous les magazines aussi, qui sortaient à cette époque-là. C'est la première fois qu'il y a un livre un peu universitaire sur le sujet. Et voilà. Donc, d'autres questions? C'est quelqu'un qui faisait sa thèse ou quelque chose? Non, non. C'est quelqu'un qui était client du regard moderne à la libéralerie. OK. Qui connaît son essai depuis 20 ans, quoi. Un enseignant en philosophie. Et qui m'a proposé de l'éditer moi tout seul. J'ai dit, mais moi, ça va être trop gros, ça, il faut trouver un distributeur, tout ça. Donc, il a trouvé un éditeur à Paris, les éditions du Sambre. Et du coup, c'est une coédition. Donc, du coup, moi, j'ai fait le choix des images, la couverture en sérigraphie. Et après, ça a été imprimé à Marseille. Et après, c'est l'autre éditeur qui distribue ça. Du coup, c'est bien distribué, tu vois. Et ça a été tiré à 2500. Et il pense déjà faire la suite. Parce que du coup, il n'y a pas tous les acteurs de la scène qui ont été attribués. C'est super. Merci pour les histoires, puis l'histoire qui continue, là. J'ai dit un dixième de ce que j'avais attiré. Et moi, donc. Mais bon, tu sais, il ne faut rester poli, il n'y a pas le choix. Il y a des choses que je ne peux pas raconter. Moi, là, c'est marre de l'histoire qu'on peut quand même, même si on est dans les institutions. Non, non, c'est bien. Bon, bien, merci. Qu'est-ce que tu as agir de voir autant ou si tu avais une tente à souffrir? Ben oui. T'as raison, tu vas être riche. Combien que ça coûte, ces pièces? Je ne sais pas. 20 piastres. Je ne suis pas sûr que j'ai payé des ménages. J'avais des raretés là-dedans parce que, je veux dire, moi, j'avais un moment donné, je déménageais. J'arrêtais pas de déménager. Puis, à un moment donné, je me dis, ça n'a pas d'allure. J'avais une petite revue l'autre bord, une seule copie. La couverture est en lambeau, là. Fait que là, j'ai pris tout ça, toute une boîte, je suis fini de porter ici. Parce que j'ai dit, non, ça n'a pas d'allure, là. Si je suis en train de, tu sais, cordonnier ma chaussée. Une fois, il était vraiment allé d'avoir trop de stock, puis il en a pitché plein par la fenêtre. Ouais, il y a du monde qui a ramassé mes affaires. J'ai passé, j'ai ramassé le poubelle à Valium, ses cassettes, ses disques, ses pros tuins. Quand on est dedans, on n'envoie pas trop à valeur. C'est par après qu'on se dit, aïe aïe, wow, c'est rare, oh shit. Comme la fois que tu m'avais donné le spécial de comique, comment ça s'appelait, le comique? Ah non, je te l'avais prêté. C'est un mix de Montréal. Puis, tu sais, il y avait comme un genre de portrait que Martensy avait fait de photos, là. Ah, je m'en souviens pas. Je devais être dans un état second. Tu m'as donné ta copie parce qu'elle était toute gondolée. Tu m'as dit, ah, je l'ai trouvée en arrière de mon bain, t'en veux-tu? Elle était comme... Non, t'as dit 3000 personnes, pour moi c'est impossible. Lui, il a ses bouquins dans son bain, il tourne les pages dans l'eau, donc tous les bouquins sont gondolés. Ouais, c'est ça. C'est tout. Faut le dire en vérité. T'as fait toucher mes enfants. Oui, oui, ça m'est arrivé d'en scraper une cour. T'as dit face de crum sous les coulis. Moi, c'est toute une job pour reconstruire ton âge. Ah non, mais... À ce temps, quand quelqu'un me donne un livre, ou quand ça arrive, tu sais, je le refile à des gens qui conservent, parce que moi, je me suis rendu compte, c'est... Faut arrêter. Ah, t'as une question? Non, non, je veux des livres. Non, non, sérieux, j'ai comme accepté le fait que, je veux dire, moi, je conserve pas ça. C'est pas mon truc. Je produis des images. Je trouve que ça, ça suffit. Non, mais c'est comme ça, je suis pas... C'est une petite écologie. Ouais. Tu prends pas soin vraiment d'être ça. On est chanceux qu'il y en a qui en ont gardé, ça. Oui, j'imagine, oui, sûrement, c'est sûr. C'est qui que tu parlais tantôt qui avait... C'est une énorme collection, là, que tu as connue les années 90. Le pire, c'est qu'à un moment donné, des années, début 90, moi, j'ai pas d'ordre d'eau, pis je fonctionne toujours. J'envoie mes trucs par la poste, et j'aurais vendu mon nom pour être publié par Raw, à New York. J'envoie, écoute, j'envoie des B&D, j'envoie les B&D, aucune réponse. Et à un moment donné, je me tannes. Et là, je prends des grosses, grosses feuilles, et je fais un book, flip, anglais, français, 50 copies, qui est, lui, c'est vraiment une pièce de collection, qui est immense, OK? Et j'en mêle un à Spiegelman de Raw, mais avant de le mettre dans le poste, pis de le mêler, je prends une grosse feuille, pis je fais, « You fucking asshole, twipage, answer me, bastard, nanana, ben tabarnak, j'ai reçu une lunette. » Comme ça, j'étais comme... Pis j'étais à deux doigts d'arrêter la B&D, et c'est Fantagraphy qui ont publié l'exempleur que vous avez. « Promette à l'intimité de cutin », oui. Parce que j'en avais jusque-là. Pis c'est pour ça que j'ai publié mes albums en sérigraphie, moi-même, parce que personne ne voulait les publier. Et ça, c'est un autre gaffe, parce que j'ai imprimé à langue noire-motte de cacaillerie. Et à un moment donné, je me dis, tiens, pour mes albums de B&D, je veux faire quelque chose, rajouter une valeur ajoutée au produit, je me décide de faire ça avec du semi-lustre, OK? Mais toutes les pages, là, j'en ai, c'était velcro, est-ce que tu as? Et encore aujourd'hui, des vieux boucles, là, tes autres, pis ça fait... Pis après ça, je fais comme... Tu sais, les anecdotes de même, là, c'est vraiment, tu te dis, ça n'a pas d'allure. Oui, ton mille rectum, il était comme ça, je crois. Oui, il était tout, il était tout. Ben, j'ai été obligé d'en recommencer des pages, parce qu'ils étaient déjà nés ensemble, là. En tout cas... Ça n'a jamais été publié par... Non, non, jamais. J'en ai eu une réponse, mais t'as pas une rectum. Non. La réponse, c'était quoi? Ben, la réponse, c'est non, on a eu du correspond ou pas, je sais pas trop, mais j'en avia. Ben, finalement... T'sais... T'sais...